Bonjour! Vous allez très bien, j'espère. Moi, je vais bien et je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cinq activités que vous pouvez faire à la maison avec vos enfants qui commencent déjà à ne pas marcher, des enfants qui marchent déjà, généralement des enfants entre un an, un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Les enfants qu'on appelle toddler en anglais. Donc, on va parler de cinq activités que vous pouvez faire à la maison avec ces enfants. Je cible cette tranche d'âge parce que c'est la tranche d'âge de mon enfant, donc c'est ce que je maîtrise le mieux. Elle a 22 mois actuellement, donc je ne maîtrise pas pour des enfants au-delà de cette tranche d'âge. Donc, on va parler de ce que je fais à la maison pour l'occuper. Parce qu'actuellement, avec le confinement, ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout facile pour les parents à la maison. Ce n'est pas du tout facile de les occuper, de les maîtriser. Donc, voilà, tout le monde se débrouille et moi, je vais vous montrer comment je me débrouille à la maison avec elle. Hello, everyone, and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm doing good, and today I want us to talk about five activities that you can do at home with your toddler. So, my baby is 22 months, so she is a toddler, and I would like to share with you what I do to keep her busy at home, especially during this lockdown time. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est la peinture. Oui, nous faisons de la peinture. C'est elle qui a fait ça. Nous avons un artiste peintre à la maison. Voilà, l'idée n'est pas d'avoir quelque chose de parfait, c'est juste pour qu'elle s'amuse, juste pour la tenir occupée et aussi pour qu'elle s'habitue peut-être à l'idée de la peinture qu'elle apprenne. Donc, c'est l'idée. Alors, pour faire de la peinture comme de vraie pro à la maison, nous avons acheté un kit de peinture. Nous l'avons acheté sur Amazon. C'est un sac qui vient avec, donc dans le sac, nous avons les canvases, les tableaux pour la peinture. Nous avons les couleurs, c'est-à-dire la peinture elle-même. Nous avons les couleurs. Nous avons aussi des pinceaux. C'est venu avec des pinceaux. Et puis, on a ceci, un protège-habit. Ça couvre totalement ses habits parce que oui, 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 il faut faire très attention à ça pour éviter le bazar avec les habits quand les enfants font la peinture. Donc, ça la protège au moyen de ne pas mettre de la peinture partout sur ses habits. Et puis, nous avons même ceci dedans. Ceci, ça permet de placer notre tableau comme ça pour faire de la peinture comme un vrai pro quoi. La deuxième chose que nous faisons, c'est le coloriage. Nous faisons du coloriage. L'idée non plus ici, ici non plus, l'idée n'est pas d'avoir un travail parfait, c'est de juste la laisser griffonner des choses. Donc, je fais une partie et puis je lui laisse le crayon, les couleurs pour qu'elle passe sur une autre partie. Et elle griffonne simplement. Au moins, ça l'occupe. Et puis, je sais qu'avec le temps, voilà, au fur et à mesure, elle va comprendre qu'il faut que ça reste dans les lignes, dans les décès. Elle va mieux comprendre l'idée avec le temps. Mais pour l'instant, l'idée est de l'occuper et de la faire s'amuser parce que, comme vous savez, les enfants aiment griffonner sur les choses. Donc, elle griffonne et puis elle en est contente. Donc, nous utilisons aussi ceci pour, c'est un peu plus ou moins pour qu'elle décalque, pour qu'elle décalque avec les couleurs. Je place ça sur un carton. Voilà une autre idée que vous pouvez faire si vous ne voulez pas que votre enfant griffonne un peu partout, contre les murs ou les meubles à la maison. Alors que les enfants aiment griffonner, alors pour lui laisser libre cours, pour qu'elle s'amuse à griffonner, je la pose dans un grand carton. Moi, j'ai utilisé un carton de livraison de Amazon. Donc, je la pose dans un grand carton et puis je lui laisse son crayon. Je lui laisse un papier comme ceci pour qu'elle griffonne tout ce qu'elle veut. L'essentiel est qu'elle soit dans le carton. Et dès qu'elle sort dans le carton, je lui arrache les crayons pour ne pas avoir de couleurs partout dans la maison. Et c'est quoi la troisième chose? Nous faisons de la lecture. Souvent, c'est les soirs qu'on fait ceci, des fois avant d'aller au lit ou bien à des moments où je ne sais plus quoi d'autre faire. Et pour l'occuper, on fait de la lecture. C'est vrai qu'à son âge actuellement, elle ne reste pas vraiment accrochée à ça. Elle ne focus pas sur la lecture. Mais l'idée est de l'habituer. Il faut qu'elle s'habitue à la lecture. Et c'est dès le bas âge qu'il faut qu'on le fasse. Il faut que cela fasse partie de son quotidien. Donc, on ne commence pas à lui donner cette habitude maintenant. Nous avons plein de livres. C'est très bien de commencer par acheter des livres pour vos enfants. Moi, j'en achetais depuis que j'étais enceinte. Ça faisait partie de mon trousseau de grossesse. Donc, j'ai toute une bibliothèque dans sa chambre. Donc, on change les soirs de quoi lire. On change. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez essayer. C'est très intéressant de faire de la lecture avec eux. Ils vont grandir avec l'idée. Et puis, ça va faire partie de leur quotidien, de leurs habitudes. Parce que comme vous le savez, c'est très bien de lire, de faire la lecture. Quatrième chose que nous faisons, c'est de travailler, c'est d'apprendre l'alphabet, les chiffres, les couleurs et les figures. On me dira peut-être que c'est trop tôt, à 22 mois ou non. On a même commencé ça il y a longtemps, même depuis 15 mois ou 16 mois. C'est possible. On me dira que c'est trop tôt. C'est ce que j'aurais pu penser aussi. Mais non, l'enfant nous a démontré que ce n'est pas du tout tôt. En fait, l'idée n'était pas venue de nous. Ce n'est pas nous qui avons commencé par lui apprendre. Mais on a constaté avec le temps que l'enfant connaissait des choses. Un jour, j'étais surprise de l'avoir, prendre un 8 et de dire 8. Alors, on s'est dit, oh, cet enfant connaît déjà les chiffres. Ou bien de prendre une lettre et de dire W, W. Donc là, on s'est dit, il faut, parce que nous, on avait acheté les choses juste comme jouets pour elle. Mais on ne savait pas qu'elle connaissait déjà, qu'elle apprenait. Alors, elle apprend de quoi? Elle apprend des dessins animés, naturellement. Elle apprend de la télé. Mais c'est vraiment impressionnant la manière dont les enfants assimilent les choses. Donc, ne pensons pas que c'est trop tôt. Non, vous serez étonnés de voir votre enfant, même à 20 mois, pour connaître tout l'alphabet à 20 mois. C'est vrai, chaque enfant est différent. On ne va pas se mettre à comparer. On ne va pas dire que puisque l'autre enfant le fait à 20 mois, le mien doit aussi le faire. Non, pas du tout. Chaque enfant est différent. Mais c'est pour dire que généralement, les enfants assimilent très facilement. Ils apprennent de tout. Nous ne sommes pas étonnés de voir notre enfant de 15 mois, le maître, se maquiller. Parce qu'elle voit, maman le fait. C'est exactement la même chose. Les enfants copient ce qu'elles voient, ce qu'ils voient dans les dessins animés. Ou même à la garderie ou autre. Il y a certaines choses qu'on leur apprend là-bas. Donc, ils copient tout. Donc, ce n'est pas très tôt, à 18 mois, à 20 mois, à 22 mois, votre enfant peut connaître toutes les lettres de l'alphabet. Bien les maîtriser. C'est possible. Je dis que c'est possible. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Je ne dis pas que c'est un standard. Je ne dis pas que l'enfant ne connaît pas encore que l'enfant est en retard. Pas du tout. Mais c'est possible. Et donc, on peut simplement l'utiliser. Donc, c'est ce que nous, on fait. Ce n'est pas qu'on veut faire un génie. Ce n'est pas qu'on la pousse à apprendre. Non, pas du tout. Elle est libre. Mais de temps en temps, pour voir si vraiment elle connaît ou bien pour l'encourager, pour la faire répéter en fin de journée ou bien à un moment de la journée ou bien pas forcément tous les jours. On s'approche d'elle, on amène les chiffres et puis on commence par réviser avec elle. Tu prends une lettre et puis tu lui demandes c'est quoi ceci. Et puis, tu seras étonné une fois que l'enfant te dit. Et que l'enfant va te dire, même pas dans l'ordre, pour vérifier que l'enfant connaît vraiment, il ne faut pas forcément suivre l'ordre. On prend n'importe quelle lettre, on lui montre et puis l'enfant reconnaît toutes les lettres jusqu'à Z. Toutes les lettres, c'est possible. Donc, on le fait de temps en temps pour répéter, pour occuper l'enfant. Et les enfants aiment ça. Ou on jette les lettres par terre, on lui dit, prends-moi un D. Et puis, l'enfant prend le D et te montre ça. Prends-moi un Z. Prends-moi le A. Prends-moi le B. Donc, c'est une activité très intéressante à faire avec les enfants. Pareil pour les chiffres. Nous, actuellement, nous avons déjà compté jusqu'à 10. Et on reconnaît tous les chiffres jusqu'à 9. Donc, c'est possible. Nous faisons pareil pour les chiffres. Je les jette par terre. Je lui dis, show me 8, show me 9. Et puis, elle les montre. Elle les prend et elle les répète. C'est tout à fait possible. Mais si l'enfant ne le fait pas encore, l'enfant n'est pas en retard. Chaque enfant a ses niveaux de développement. Chaque enfant a aussi ses centres d'intérêt. Nous faisons aussi pareil avec les figures. Donc, on lui montre. C'est impressionnant comment les enfants assimilent. Parce que ce sont des choses que nous, on ne lui a jamais montrées. Mais j'étais vraiment étonnée de voir mon enfant prendre ceci. Et me dit, heart, un cœur. Elle a dit que c'est un cœur. Et c'est là que nous avons compris que, ok, donc, elle connaît déjà les figures. Donc, voilà, on a commencé par lui montrer aussi les figures. Elle prend ceci. Elle dit, c'est un cercle. Un cercle. C'est tout à fait possible. Et en même temps, on profite de ça pour lui apprendre les couleurs. L'enfant à cet âge peut aussi apprendre les couleurs. Alors, vous serez étonnés de voir votre enfant connaître toutes les couleurs. Au moins, six à sept couleurs. Le jaune, le bleu, le vert, le rouge, etc. C'est impressionnant. Donc, ce sont des activités très intéressantes qu'on peut faire à la maison avec les enfants. Juste déposer les couleurs par terre et lui demander, prends-moi un rouge. Prends-moi un bleu ou bien prendre les couleurs et lui demander c'est quelle couleur ça. Et les enfants sont contents de montrer qu'ils connaissent. Pas de pression. Il faut être naturel avec eux et puis y aller doucement si l'enfant ne le veut pas. Parce que les enfants s'ennuient très vite des activités. Donc, quand elles se fâchent, elles s'ennuient là. Et très vite, je la laisse aller. Parce que l'idée n'est pas de faire comme à l'école. Ce n'est pas un devoir. L'enfant n'a qu'entre un an et demi, deux ans et demi ou trois ans. Donc, il ne faut pas mettre trop de pression. Et la cinquième chose que nous faisons, que mon enfant adore, c'est l'usage des stickers. Donc, nous avons des livres de stickers, des livres d'autocollants, voilà, des autocollants. Elle adore ça et elle aime les enlever, les coller sur ton front. Elle adore faire ça avec papa, les coller sur le front de papa ou sur les bras ou bien sur le corps de papa. Elle adore ça. Et chose intéressante avec ça est qu'on profite de ça pour apprendre. Ici, c'est un livre de stickers pour animaux. On en a aussi pour les plantes. On en a pour d'autres choses. Pour les figures aussi. Ici, c'est pour animaux. Alors, ce qui est intéressant dedans est qu'elle en profite en même temps pour apprendre les animaux. Donc, elle enlève un sticker d'un singe. Et puis, elle dit un singe. Ou bien, tu lui demandes ce que c'est. L'enfant te dit que c'est un singe. Et puis, pose ça sur le front et etc. Un sticker d'un canard. L'enfant te dit que c'est un canard. Etc. Donc, on peut aussi utiliser les autocollants pour apprendre à connaître les animaux. Ou beaucoup d'autres choses. Donc, elle enlève un poisson et elle dit. Et là, vous êtes étonnés de vous demander des fois. Mais comment tu connais ça? Oui, les enfants connaissent beaucoup de choses que nous-mêmes. On se demande comment ils le font. Donc, vous pouvez utiliser des autocollants. Il y a plein de livres d'autocollants qu'on peut acheter dans des bibliothèques spécialisées. Et que l'enfant est fatigué de tout ça. Il ne veut plus rien d'autre. Il y a quelque chose qui marche très bien avec elle. Quand elle est de mauvaise humaine, il ne veut plus rien entendre. Il y a quelque chose qui marche avec elle. C'est de faire du Jacques, où es-tu? En fait, du Jacques, où es-tu? Je me cache dans son Tipeee. Elle a un Tipeee. Je me cache dans son Tipeee. Et puis, on fait ça. C'est très intéressant. Bien, je me cache n'importe où dans la maison. Je lui demande de me chercher. En fait, du Jacques, où es-tu? Ou encore, on sort de, même pendant le confinement, ce n'est pas interdit de sortir et marcher dans la maison. Donc, de temps en temps, on sort pour marcher 30 minutes ou des fois une heure de temps dans la maison. Juste pour qu'elle change un peu d'environnement. Et puis, voilà. Donc, on fait ça. C'est aussi possible. Ça, c'est un complément. Voilà les cinq principales choses que nous faisons à la maison avec elle pour l'occuper. Pour l'occuper, vous pouvez faire pareil. Et ça nous intéresserait que vous partagiez avec nous ce que vous faites avec vos enfants. Comment vous les occupez? On a envie de savoir. On a envie de partager. Merci de partager avec nous aussi pour qu'on puisse ajouter d'autres activités. Parce que, comme vous le savez, les offres sont mises très vite des activités. À peine on fait 10 minutes à 15 minutes sur une activité qu'ils sont déjà fatigués. Donc, il faut passer à autre chose. Et puis, le but, c'est de les rendre occupés. D'occuper le temps. De faire tuer le temps. Donc, plus d'activités on a, je pense que mieux c'est. Donc, merci de partager avec nous des idées d'activités que nous pouvons faire à la maison avec elle. Merci infiniment à vous d'avoir regardé. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'accompagnement. Merci pour le soutien. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires, de partager avec vos proches, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager avec d'autres naturellement pour qu'eux-mêmes puissent s'abonner afin que notre communauté grandisse. Merci et à la prochaine par la grâce de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501